Musique L'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers dans le cadre de sa mission a créé un nouveau programme. Le but, diversifier l'approche géographique des marchés et accroître les opportunités de nos entreprises par des partenariats ciblés. L'Arménie constitue un partenaire de choix, puisque l'Arménie est située dans le Caucase, a d'excellentes relations de proximité avec la Russie, avec un autre marché intéressant et difficile, je dirais directement, qui est l'Iran. Donc l'idée a germé, avec nos partenaires arméniens, de pouvoir mettre sur pied, ce qui est assez inhabituel et ce qui est novateur, un programme pour le partenariat entre des entreprises arméniennes et des entreprises wallonnes. Armenwal est le nom de ce projet animé par le nombre dix. Dix entreprises wallonnes et dix arméniennes pourront ensemble concrétiser cette idée de partenariat, multiplier les contacts en d'autres termes, avoir une efficacité exponentielle. L'Arménie est un pays qui, depuis 1991, est une économie émergente, avec depuis un certain nombre d'années une croissance à deux chiffres. C'est aussi une plaque logistique importante. Et pour moi, ça c'est un lien très important avec la Wallonie, parce qu'elle se situe par définition dans une zone de transit entre des grands marchés que je citais, que sont la Russie, l'Iran, la Géorgie et les régions avoisinantes. On dépasse le stade classique de l'import-export. Maintenant, c'est un partenariat plus intégré, qui permettra d'être encore plus actif sur des marchés et de faire jouer à des pays comparables. La Wallonie et l'Arménie, c'est 3 millions d'habitants, un peu plus, donc on est très similaire, et de faire jouer à ces territoires, à ces communautés, un rôle de tremplin vers des marchés plus importants. Il y a cinq grands secteurs qui sont porteurs en Arménie. Le secteur du tourisme, le secteur ICT, nouvelle technologie, et puis trois autres secteurs qui font partie du pôle de compétitivité historique de l'Arménie dans l'ex-Union soviétique, que sont l'énergie, l'agroalimentaire et le secteur pharmaceutique et chimique. Les entreprises Wallonne, qui jouiront d'un partenariat avec des entreprises arméniennes, bénéficieront de l'aura de l'Arménie dans ces domaines de prédilection. Et les entreprises belges et Wallonne n'auront pas de difficultés à recruter dans ces secteurs-là, voire éventuellement à trouver également des cadres bilingues, puisque nous avons une université française à Erevan. Cela n'est pas par hasard si ces trois derniers secteurs sont ceux sélectionnés par le programme. Ces domaines de compétence fonctionnent aussi bien en interaction qu'en autonomie, ce qui crée plus de synergie et donc d'opportunité pour les acteurs en jeu. La WEX a mis en place tout un dispositif d'incitant pour que nos entreprises et les entreprises arméniennes se rencontrent et travaillent ensemble. Il y a d'abord le partenariat économique international qui permet de subsidier à concurrence de plus de 1 000 euros la mission qui aura lieu à l'occasion de la première rencontre en Arménie entre opérateurs. Il y a également Sofinex, filiale de la WEX, de Soalfine et de la SRI, qui a un fonds payé émergent qui permet de subsidier à 35% les offres remises par des entreprises Wallonne à des clients potentiels et des partenaires potentiels en Arménie. Il y a la BERT qui est intéressée, la Banque européenne de reconstruction et de développement qui est intéressée par le programme. Il y a également une formation pour les entreprises à mieux se présenter et il y a la disponibilité du programme Explore qui permet de mettre à disposition des entreprises Wallonne et ici également des entreprises arméniennes, des jeunes, belges qui auront suivi une formation spécifique sur le marché arménien. L'Arménie est membre de l'OMC depuis 2003. Ce marché ultra-libéral permet aux entreprises étrangères de devenir propriétaires de leurs actifs sans joint venture. La concurrence n'est pas encore très développée et un besoin d'acteurs fort dans les secteurs en vue ouvre beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi la société Shunt Laboratories a préféré s'implanter chez nous en 1996. La mission de ma mission ici en Belgique était d'établir une compagnie privée analytique de recherche privée où nous pouvions réaliser toutes nos idées que nous avons créé pendant 15 ans d'expérience en recherche académique dans l'Arménie. Je dois dire qu'on a un projet de coopération très bien avec l'AiroGentec qui travaillent à développer de nouvelles technologies pour la séparation d'oligonucléotides et peptides. Un premier partenariat belgo-arménien, prometteur et annonciateur de la prochaine collaboration fructueuse entre nos deux cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada